Seigneur, toi qui as éclairé le Dieu en nom par les étoiles, tu as illuminé la terre. Treizième dimanche du temps ordinaire, Saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors, l'amour pour les parents, l'amour pour les enfants, qui est subordonné à l'amour que nous avons pour Dieu. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas aimer ses parents ni aimer ses enfants, mais il y a une hiérarchie dans l'amour. Parce que honorer ses parents, aimer ses parents, c'est de toujours à toujours, ça, ça n'a pas changé, ça n'a jamais été remis en cause. Exode 20, parmi les commandements, « Tu honoreras ton père et ta mère. » Voilà, Exode 20, tout le monde connaît ça par cœur. 22, « Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne. » Ou encore, l'amour du prochain, évidemment, les parents sont inclus dans l'amour du prochain. Lévitique 19, 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que je suis le Seigneur. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Alors, je vous rappelle aussi l'histoire du Corban, quand des enfants font des offrandes au temple et comme ça, ça évite de les donner aux parents, quand ils en veulent aux parents pour une raison ou pour une autre. Saint Matthieu commente, dans chapitre 15, verset 4, « Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Et vous vous dites, supposons que quelqu'un déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont un don réservé à Dieu. » Alors là, ça lui évite d'honorer son père et sa mère, le Seigneur dit ça, c'est inadmissible. Vous voyez donc, l'amour pour les parents est quelque chose de fondamental. Même chose, l'amour pour les enfants. La preuve, je prends pour exemple simplement Matthieu 15, 22, quand Jésus guérit la fille d'une païenne. L'amour maternel l'emporte toujours, y compris sur le Seigneur. Il ressuscite le fils de la veuve de Naïm et là, il guérit la fille de la Syrophénicienne, etc. Donc ça, ça n'est absolument pas remis en cause. Mais simplement, il s'agit de voir ce qu'est l'amour de Dieu dans nos vies. Et ça doit toujours être premier. Voilà ce que dit saint Augustin. « Par l'amour que tu ressens pour tes parents, mesure celui que tu dois à Dieu et à l'Église. » « En effet, si tu dois tant de reconnaissance à ceux qui t'ont engendré pour mourir, quel ne sera pas notre amour envers ceux qui nous ont engendré pour l'éternité qui vient, pour l'éternité qui demeure ? » « Il ne faut donc pas aimer ses parents plus que Dieu et c'est les aimer bien mal que de ne pas se soucier de les conduire à Dieu. » C'est-à-dire que l'amour de Dieu englobe absolument toute notre vie et c'est à l'intérieur de cet amour que nous allons aimer nos parents, nos enfants, notre prochain, etc. Sinon, c'est un amour qui n'est pas complet, si ce n'est pas en Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Alors, il est dit « n'est pas digne de moi », c'est répété trois fois, « n'est pas digne de moi », etc. Alors, « digne », la formule liturgique, « rendons grâce au Seigneur notre Dieu », dit le prêtre, et nous, nous répondons « cela est juste et bon ». Ça veut dire « cela est digne », c'est exactement la définition de « digne ». Ça veut dire « ça correspond », c'est vrai, c'est ajusté. Être digne, c'est quelque chose qui fait que nous sommes ajustés à Dieu, capables de répondre à son amour par amour et lui va pouvoir nous visiter en fonction de ça. Ça veut dire « ce qui convient », si vous voulez, « ce qui est juste ». Vous avez par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26, au verset 20, où il est dit, c'est saint Paul qui parle, au roi Agrippa, « j'ai parlé d'abord aux gens de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à tout le pays de Judée et aux nations païennes. Je les exhortais à se convertir et à se tourner vers Dieu en adoptant un comportement, alors c'est traduit, là, « accordé à leur conversion », « digne de leur conversion », vous voyez, « accordé » ou « digne ». Ou encore, 2 Thessaloniciens 1, 3, là c'est encore traduit autrement, le deuxième épître au Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, « Frères, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet, et c'est bien de le faire. » Le grec dit, c'est « digne de le faire », etc. Vous voyez, donc « digne », ce n'est pas une question de conduite morale impeccable, c'est une question d'être accordé à ce que Dieu veut. Alors, « qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas accordé à moi, ou qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas accordé, n'est pas dans une situation juste, si vous voulez, par rapport à ce que Dieu nous demande. » Et puis il continue, « celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi, toujours n'est pas accordé à ce que je demande. » Alors, la croix, c'est la première fois qu'il en est question, la croix du Seigneur, c'est évidemment une annonce de la passion, une invitation à entrer dans le mystère de la passion pour devenir disciple. Parce que « celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, c'est-à-dire qui marche derrière moi avec sa croix, n'est pas digne de moi. » Donc, c'est tout le mystère de la croix ici, de la croix du Seigneur, des croix qui sont dans nos vies et de la manière de les porter en lien avec le Seigneur qui a porté lui-même sa croix. Par exemple, vous avez dans Matthieu 11, c'est des textes qu'on connaît bien, Matthieu 11, 29 « Venez à moi, enfin je lis 28, venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, » de la croix bien sûr, « et moi je vous procurerai le repos, prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples, suivez-moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Donc, ce n'est pas une invitation à être écrasé sous la croix et plus on va être écrasé sous la croix, plus le Seigneur va être content. C'est une invitation à vivre d'une certaine manière nos croix pour que ça devienne plus léger. C'est ça, c'est exactement ce que dit le Seigneur, porter sa croix en disciples. C'est difficile à entendre, c'est évident. Saint Paul appelle ça un langage de folie. 1 Corinthien 1,18 « Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut. Il est pour nous puissance de Dieu. » Enfin, voilà, bon, ça c'est à méditer, c'est un mystère, mais il faut y entrer, le lien entre notre vie, nos souffrances et la croix du Seigneur. Je lis un texte de saint Grégoire le Grand. Le mot « croix » vient du latin « cruciatus » qui signifie « tourment ». Or, nous portons la croix du Seigneur de deux manières, ou bien en mortifiant notre corps par la privation, ou bien par un sentiment de compassion qui nous fait regarder comme nôtres les misères du prochain. Mais il en est quelques-uns qui font profession de mortifier leur chair, c'est-à-dire ils se fabriquent des croix d'une certaine manière, non pour plaire à Dieu, mais par un sentiment de vaine gloire. Et d'autres qui témoignent à leur prochain une compassion qui n'a rien de spirituel, mais qui est toute charnelle, et qui, loin de les porter à la vertu, favorisent par ce sentiment de fausse pitié leur penchant au vice. Ils semblent porter leur croix, mais ils ne suivent pas le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur ajoute, « Celui qui porte sa croix et qui me suit ». Voilà, c'est pas le problème de porter sa croix, c'est de suivre le Seigneur. La vocation, c'est ça, de marcher à sa suite. Donc, celui qui ne fait pas ça n'est pas accordé, n'est pas digne, n'est pas digne de moi. Le Seigneur continue, « Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. » Alors, « Perdre sa vie, renoncer à sa vie », qu'est-ce que ça veut dire ? Renoncer à sa volonté propre. On comprend très bien que c'est le sens, ici, de sa vie. Trouver sa vie, ça veut dire « Je me fais ma vie. » Je me construis. À la force du poignet, je deviens moi-même. Ça y est, j'ai trouvé ma vie, j'ai trouvé ma vocation, j'ai trouvé ma place. Sans le Seigneur. Alors, à ce moment-là, celui-là va vers sa perte. Par contre, celui qui perd sa vie, c'est-à-dire qui perd sa volonté propre, qui perd son désir de se construire lui-même, alors celui-là, qu'est-ce qui se passe ? Il va trouver une vie nouvelle dans le Seigneur. Et il la trouvera pourquoi ? À cause du Seigneur, pour le Seigneur, avec le Seigneur. C'est déjà ce qui était annoncé d'une autre manière, mais dans le Deutéronome, au chapitre 30, verset 16 et suivant, Le Seigneur dit, « Je mets devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances, alors tu vivras et tu te multiplieras. » Garder, aimer le Seigneur en gardant ses commandements, c'est renoncer à sa volonté propre. C'est s'accorder à la volonté de Dieu. Celui qui s'accorde à la volonté de Dieu est digne. Voilà, il devient digne d'accueillir le Seigneur. Il devient digne du Seigneur, selon le texte qu'on a lu tout à l'heure. « Perdre sa vie », c'est exactement ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 21. « En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. » Oui, bien, c'est la folie de la croix. Voilà, vivre, pour lui, c'est le Christ, et mourir, c'est un avantage. Alors, je vous lis un très beau texte que beaucoup de gens connaissent, de saint Ignace d'Antioche, alors qu'il chemine vers son martyr, et qui écrit ceci. « Ni les charmes du monde, ni les royaumes d'ici-bas ne me serviront à rien. Il m'est bon de mourir pour le Christ Jésus plutôt que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, lui qui est mort pour nous. C'est lui que je veux, lui qui est ressuscité pour nous. C'est le moment où je vais naître. » Voilà, c'est une magnifique illustration de « Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. » Voilà. Saint Ignace d'Antioche. Le Seigneur continue encore. « Celui qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Et ensuite, qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, etc. » Alors, premièrement, « Qui vous accueille, m'accueille. » Ça, c'est une grande constante dans la parole de Dieu. Le Seigneur ne fait qu'un avec nous, ne fait qu'un avec son Église, ne fait qu'un avec ceux qui évangélisent, avec ceux qui prêchent son nom. Et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. « Qui vous accueille, m'accueille. » Voilà. Et ensuite, il est question de prophètes, de justes et de petits. On en conclut que les prophètes, les justes et les petits, c'est la même chose. Un prophète est un vrai prophète quand il pratique l'humilité et qu'il vit dans l'enfance spirituelle. Et le juste, c'est celui aussi qui vit dans l'enfance spirituelle. Conclusion, tous ces gens-là sont des petits. « Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevait une récompense de prophète. » « Qui accueille un juste en sa qualité de juste, recevait une récompense de juste. » Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple. » On comprend bien que tout ça, c'est les mêmes personnes. Celui-là, il ne perdra pas sa récompense. Alors, on a un exemple. Je donne un seul exemple dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle a accueilli un prophète en sa qualité de prophète et elle a eu la récompense du Seigneur avec le miracle. C'est très beau ça. C'est dans le premier livre des rois au chapitre 17. Il est question donc de cette veuve qui est en train de mourir de faim avec son fils et le prophète arrive tranquillement et lui dit « Apporte-moi un morceau de pain. » Il demande de l'eau et puis « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Et elle répond « Je n'ai pas de pain. J'ai de quoi faire un pain. On mangera et ensuite on mourra de faim. » Et l'île lui dit « N'aie pas peur. Va, fais ce que tu as dit mais d'abord cuis-moi une petite galette apporte-la-moi et ensuite tu en feras pour toi et ton fils. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. C'est très beau ça. Elle a accueilli un prophète en sa qualité de prophète elle a cru dans sa parole et du coup le Seigneur l'a comblé avec une multiplication de la farine et de l'huile pendant des années. Accueillir un prophète en sa qualité de prophète un juste en sa qualité de juste ça veut dire comment dire ça faire un acte de foi en disant « Il est là, c'est le Seigneur qui est là et c'est lui que j'accueille. » Alors donc tous ces gens-là sont des petits. Comme il est dit dans Saint Matthieu au chapitre 18 versets 5 et 6 ou même 4 celui qui se fera petit comme un enfant celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom il m'accueille moi celui qui est un scandale pour un de ces petits qui croit en moi etc. Vous voyez alors c'est ceux qui vivent dans l'esprit d'enfance et les enfants que le Seigneur demande d'accueillir de cette manière. Alors ensuite il est question celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche alors l'eau fraîche c'est sympa mais le grec il n'y a pas d'eau fraîche c'est l'eau froide et du coup Saint Jérôme se dit il y en a qui vont dire Seigneur on ne peut pas donner on n'a rien qu'est-ce que tu veux qu'on donne les pauvres ne font pas partie de ceux qui doivent accueillir un pauvre en sa qualité un petit en sa qualité de prophète ou de juste. Alors voilà ce que dit Saint Jérôme on pouvait lui alléguer cette excuse ma pauvreté me défend de donner l'hospitalité Jésus a détruit cette excuse en nous proposant la chose la moins coûteuse qui soit au monde c'est-à-dire de donner un verre d'eau froide et celui qui donnera l'un de ses plus petits un verre d'eau froide etc. Il dit un verre d'eau froide et non d'eau chaude de peur que s'il s'agissait d'eau chaude on ne prétexte encore sa pauvreté et l'impossibilité de se procurer du bois pour la faire chauffer ça veut dire que personne n'est exclu de l'hospitalité tout le monde doit donner l'hospitalité au nom du Seigneur à ceux qui viennent l'annoncer et le texte se termine Amen je vous le dis non il ne perdra pas sa récompense qu'est-ce que cette récompense que nous promet le Seigneur on a une certaine réponse entre autres dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 40 verset 10 et 11 je vais lire la traduction de la Bible de Jérusalem voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance son bras assure son autorité voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire est avec lui tel un berger il fait paître son troupeau de son bras il rassemble les agneaux il les porte sur son sein et il conduit doucement les brebis mères la récompense c'est goûter la tendresse maternelle de Dieu goûter l'amour de Dieu se laisser porter par lui il les porte sur son sein telle est la récompense à laquelle nous sommes appelés Sœur Claire merci tu as illuminé la terre par tes sanges au loin et à l'arbre du monde visite et à l'issue sauve tous ceux qui te chantent avec toi Sous-titrage Société Radio-Canada